L'essai de cette Bluewood Hey, salut à tous, on se retrouve comme promis pour l'essai de cette Bluewood Et bien sûr, tout commence, comme il n'y a pas de pédale, par un démarrage à la poussette Allez voilà les amis, ça y est, on est donc parti On va laisser le moteur chauffer tranquillement sur ces petites routes Vous voyez, petite route de montagne, on vise un peu de monter en altitude De façon à tester cette Bluewood dans les moindres détails Allez voilà les amis, on est parti directement maintenant dans la côte Pour tester cette Bluewood, voir si elle a des capacités quand même à grimper les routes de montagne Car moi c'est aussi un peu son intérêt, même si je vous avoue que je n'ai pas roulé avec ça souvent C'est vraiment pour le fun que j'ai fait cette machine, juste pour avoir un autre custom Avec un petit style sympa Allez on est parti, elle marche vraiment plutôt bien Malgré le fait que je l'ai allégée, je ne vois pas vraiment une grosse différence par rapport au modèle d'origine Mais franchement elle marche, là on est en montée les amis Et vous voyez, la grosse patate quand même pour cette AV7 d'origine Avec les quelques kilos gagnés sur la machine Et bien voilà, on n'est pas à plaindre, franchement ça monte vraiment bien Allez voilà les amis, un petit test qui se termine Un petit banc ici pour s'asseoir et profiter de cette fin de journée Voir ce soleil qui va se coucher derrière cette montagne En tout cas voilà, une très très bonne machine Perso elle roule très très bien, aussi bien qu'une AV88 En même temps c'est logique, elle a son moteur d'origine Elle est un petit peu plus légère du fait qu'il y ait moins de carénage Donc on a un petit peu plus de pêche Mais voilà, ça ne se connait pas non plus énormément Moi je fais quand même 80 kilos Une personne qui ne ferait que 50 kilos irait encore plus vite que moi En tout cas voilà, vraiment bonne machine Fiable, j'ai tourné en montagne Qu'on a tourné là pendant une bonne demi-heure Vous voyez qu'un petit résumé de tout ça Si je devais retenir quelque chose qui n'est pas top C'est vraiment ma selle en bois Pourtant vous voyez, je l'ai incurvé à ce niveau là Mais en montée ça va Mais comme vous avez en plus les pieds derrière Et que la selle est bien vernie et plate A la descente vous avez tendance à partir vers l'avant Et ça c'est très 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 relou Je vous avoue que là si on ne veut faire que de la montagne Il faut avoir des bons bras Parce que c'est quand même assez physique, il faut se retenir Donc voilà, c'est un côté un peu chiant De ce custom qui est vraiment à plat Qui n'a pas gardé son inclinaison d'origine Et qui est vraiment tout plat Donc à la descente on glisse vers l'avant Et en attendant on se retrouve donc sur ma chaîne 100% mobile at Youngtimer Pour d'autres vidéos, tutos et présentations Et en attendant, ciao 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 ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !